Chers frères et sœurs, je retiens pour notre méditation ce matin un texte que l'on trouve dans l'évangile selon Jean, au chapitre 3, c'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. Et je vous rends d'ores et déjà attentif au fait que Nicodème est une figure récapitulatrice de la communauté des croyants à laquelle Jean s'adresse. En effet, vous serez sensibles dans le déroulement du texte peut-être, au passage d'une formulation en « tu » à une formulation en « vous ». Au milieu du texte, Jean qui parle à Nicodème dans un entretien en tête-à-tête, dans un face-à-face solitaire, va s'adresser soudainement à un « vous », à une communauté récapitulée, rassemblée dans la figure de ce Nicodème. Nicodème qui a donc certainement des choses à nous révéler de nous-mêmes. Il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Alors Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit « Tu es le docteur en Israël et tu ne le sais pas ? » « En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? » Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées, mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir votre recueil de chants louanges et prières, afin que nous chantions au quantique 178, l'estrophes 1 et 2 de ce quantique 178. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'était la libre interprétation des Écritures. Seigneur, Donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous, et ainsi transformer notre vie. Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne dans nos cœurs nous donner force et courage d'être, force et courage de témoigner de toi dans notre vie. Seigneur, donne-nous ta parole, de l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les hommes et les invite à te suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et grandir dans une famille chrétienne, c'est être un peu comme un bol d'eau chaude dans lequel on plonge un sachet de thé. La théine et l'arôme du thé se répandent dans le bol, l'eau se colore, elle prend le goût du thé, les molécules se mélangent et cette boisson devient intégralement du thé. Naître et grandir dans une famille chrétienne, c'est souvent être imprégné. Imprégné d'une spiritualité chrétienne, une sorte d'immédiateté de la foi diffuse, sans contour ni limite. Quand on est chrétien, en quelque sorte, on est chrétien. La foi s'impose à soi, comme le baptême s'impose à un petit enfant, finalement, qui n'a rien demandé pour recevoir le baptême. Et au fond, il y a tranquillement, silencieusement, une sorte d'imprégnation de tout l'être à cette atmosphère religieuse, encore plus lorsque les parents décident d'être herméneutes, interprètent de la foi pour leurs enfants. La foi s'impose à soi, comme la théine s'impose à l'eau chaude qui reçoit le sachet de thé. Dieu est là, comme une sorte d'évidence, comme un ami de la famille, un ami qui a toujours été là, celui qu'on a toujours connu, presque un parent, en compagnie duquel on grandit. Et au fond, sur le plan métaphorique, bien sûr, Dieu est comme un sachet de thé qui a donné à notre vie sa couleur, une saveur, une odeur, qui font désormais partie intégrante de nous-mêmes. Et du haut de ses huit ans, par exemple, du haut de ses huit ans, l'enfant considère Dieu selon ce qui lui a été transmis dans cette ambiance familiale. Du haut de ses huit ans, l'enfant considère Dieu selon ce qu'on lui a présenté de manière diffuse, pas forcément explicite, car les familles ne parlent pas forcément de Dieu, mais ça transpire. Alors, l'enfant parle à Dieu comme on parle à un ami, l'ami fidèle dont parlait Charles Wagner, peut-être, un ami qui est toujours à notre écoute, toujours disponible pour nous aider. C'est l'ami qui est au bout de notre prière, inéluctablement. C'est un Dieu très personnel, presque domestique, si ce n'est domestiqué. c'est mon Dieu. C'est le Dieu de ma foi, mon Dieu personnel. Et du haut de ses huit ans, l'enfant plonge dans les textes bibliques comme on plonge son regard dans les yeux d'un ami. La Bible devient une sorte de face-à-face directe avec Dieu. Il lit Dieu dans chaque ligne, dans chaque mot, à la lettre près. Dieu est là, dans chaque histoire, faisant ce qui est écrit, pensant ce qui est écrit, étant exactement tel que c'est écrit. Au fond, le texte biblique continue à infuser en l'enfant. Et du haut de ses huit ans, l'enfant connaît Dieu à travers tout ce qui lui a été transmis par son entourage, à travers l'infusion de ce sachet de thé qui a été plongé dans son existence. Et je trouve que c'était bien la foi de mes huit ans. C'était simple. C'était assez merveilleux. Parce que ça allait de soi. C'était immédiat. Et évidemment, la foi des huit ans, c'est une foi qui va tellement bien que c'est la foi que l'on garde avec soi. C'est la foi que l'on embarque pour aller affronter l'expérience de la vie. C'est cette foi des huit ans que l'on prend avec soi pour se lancer dans la grande aventure de la vie, assurer qu'on arrivera à bout de toutes les difficultés qui pourront se présenter sur notre schéma. C'est la foi qu'on nous a transmise par infusion et avec laquelle nous faisons corps. c'est la foi que l'on entretient tranquillement, paisiblement, au fil des rencontres, des activités, des lectures, des célébrations qui sont destinées à conforter le bon goût du thé auquel nous nous sommes habitués. C'est un peu comme Proust qui retrouve le goût de sa petite Madeleine. On revient au temple pour retrouver le goût du dieu de son enfance. On se rend auprès des marchands de ce thé divin pour entretenir la vigueur de l'infusion. Et puis un jour, un jour, on vient, où une rencontre va bouleverser cette délicieuse harmonie. Alors qu'on s'attend à une petite gorgée de thé supplémentaire puisée au samovar de notre enfance, on se retrouve frustré du goût de l'enfance, du goût d'autrefois, et le breuvage a soudainement un goût amer. On n'a pas le temps de demander ce qu'on voulait obtenir auprès du docteur S. Théologie, que celui-ci nous bouscule comme Jésus qui déstabilise Nicodème, qui a à peine le temps de lui adresser une formule de politesse que sa requête se trouve immédiatement bloquée. Nicodème, manifestement spécialiste du débat théologique. Nicodème, l'un des experts en matière religieuse, pharisiens, chefs, bien au courant des affaires de Dieu. Eh bien, Nicodème, spécialiste en débat théologique, semble s'adresser à Jésus comme à un confrère, peut-être un peu plus érudit que lui, mais un maître, un didascalos. et ce faisant, Jésus l'interrompt immédiatement. Il lui coupe court aussitôt, en le sortant d'une discussion théologique dans laquelle il aurait été certainement très à l'aise pour l'amener sur un autre registre. Nicodème arrive en voulant s'adresser à un docteur, à un maître, à un didascalos, et que trouve-t-il en face de lui ? Un homme qui le renvoie à une question éminemment existentielle, qui le renvoie au registre de la vie et à son acte inaugural, la naissance. À Nicodème qui comptait s'adresser à Jésus sur le plan de la théorie, Jésus oppose une sorte de fin de non-recevoir et le fait quitter le monde des idées pour rejoindre celui des questions existentielles. Au fond, tout se passe comme si Jésus refusait d'être une sorte de sachet de thé qu'on plonge dans l'eau tiède pour redonner un peu de corps au breuvage. Tout se passe comme si Jésus présentait un autre aspect de Dieu que celui auquel on s'attend, du haut de la foi de ses huit ans. Non pas un sachet de thé, mais un électro-aimant. Un électro-aimant qui va produire du mouvement et du déplacement. Ceci pour dire que le Christ, manifestement, n'est pas dans le pur registre de la transmission et de la continuité ici. il est dans l'ordre de la rupture et de la naissance de quelque chose de neuf. À Nicodème, qu'il interpelle sur le registre du savoir, de ce qui relève de la compétence d'un maître, le Christ réagit sur le plan de l'existence et de la naissance à nouveaux frais. dit plus clairement, le Christ bouscule Nicodème dans ses certitudes, dans ce qu'il croit être la bonne interprétation des signes que Jésus a accomplis. Le Christ refuse que Nicodème s'en tienne au seul plan de la théorie, au seul plan des idées. Des idées qui ne l'engageraient pas personnellement, des idées qui le laisseraient exempt de toute implication personnelle. Des idées qui pourraient n'être que les idées diffuses du temps du parti pharisien, de sa famille, de sa tribu. L'image que Nicodème s'était faite de Jésus et de Dieu va devoir être revisitée ici, rénovée et recréée. Et il va même falloir naître d'en haut. Eh bien, voilà notre situation, je crois, du haut de notre foi de huit ans, lorsque nous rencontrons quelqu'un qui s'efforce d'être le témoin du Dieu bien vivant plutôt qu'un colporteur des stéréotypes religieux. C'est comme si nous étions au contact d'un électro-aimant qui, selon la polarité, va nous attirer ou nous repousser, mais de toute évidence nous mettre en mouvement. Concrètement, le Dieu de nos huit ans c'est-à-dire notre Dieu, notre Dieu domestique est remis en cause parfois. Il se heurte à ce Dieu qui se révèle dans l'expérience ou dans le discours qui me sont opposés. Nous le savons bien, parfois, c'est le décès d'un ami, le décès d'un camarade qui vient sérieusement remettre en cause le Dieu de nos huit ans. Parfois, c'est un professeur de théologie qui, du haut de sa chair, remet en cause le Dieu des huit ans de l'étudiant qui s'adresse à lui. Concrètement, le Dieu de nos huit ans est confronté à un autre Dieu, à une altérité, à une alternative. Et cela, évidemment, n'est pas sans poser problème car c'est quand même notre Dieu qui est remis en cause. Et cela nous oblige, inévitablement, cela nous oblige à reconsidérer notre foi, à reconsidérer notre Dieu. Et on peut aller jusqu'au bout de cette remise en question. Et si, au fond, tout cela n'avait été qu'illusion ? Si tout cela n'avait été que supercherie et jeu de dupe ? C'est bien la question que se posent parfois les étudiants en théologie au cours de leurs études qui les malmènent. Eh bien, une manière de faire face à cela, c'est de prendre au sérieux cette interrogation, de ne pas la laisser lancinante nous pourrir l'existence. Non, c'est de faire face et d'entrer dans une sorte de corps à corps avec cette question. C'est peut-être en appliquant à soi-même cette méthode que Descartes avait appliquée autrefois passer Dieu au crible du doute systématique. Oser aller au bout de cette démarche de remise en cause systématique. Accepter de se poser véritablement la question de Dieu et d'en tirer les conséquences pour soi-même. Cette naissance d'en haut n'est pas une deuxième naissance qui serait semblable à la première comme Nicodème pourrait le penser, comme s'il fallait retourner dans le sein de sa mère, etc. C'est le travail de l'esprit qui entre en jeu ici. Aller jusqu'au bout de sa nuit, nier Dieu de toutes ses forces, rejeter toutes les évidences, jeter les sachets de thé, ce qu'on nous a raconté, ce qu'on nous a transmis, remettre en cause les certitudes des autres que l'on tenait pour vraies et certaines et tenir bon, tenir bon, tenir plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, car cette nuit-là doit bien durer le temps d'une gestation au moins et au bout du compte, mettre au monde le fruit de nos entrailles. Aller au bout de cette nuit-là, faire droit à la critique sérieuse, intense, dans une démarche que je qualifierais volontiers de scientifique, eh bien, c'est peut-être la seule manière de découvrir le Dieu véritablement vivant et découvrir que Dieu n'est peut-être pas tant celui qui existe que celui qui insiste inlassablement et qui revient, quand bien même nous mettrions tout en œuvre pour le nier. Et c'est cela qui est important, c'est au bout de cette nuit, prendre au sérieux ce qui reste, comme Descartes le fit à sa manière, découvrir le Dieu bien vivant, le Dieu bien agissant. Et c'est important, car c'est la seule manière pour nous de pouvoir distinguer véritablement ce qui relève du spirituel de ce qui relève simplement du culturel. C'est vrai pour Dieu, c'est vrai pour l'ensemble de l'univers spirituel. Moi, je trouve qu'il vaut mieux avoir fait ce genre d'expérience pour travailler sur le discernement et éviter autant que possible de se retrouver en pleine nuit à se défenestrer parce qu'on aurait vu le diable passer. La nuit est donc nécessaire pour voir la lumière et pour voir la vérité. Et c'est au terme de cette longue nuit de plusieurs semaines résumée par Jean dans le temps d'une rencontre, c'est au terme de cette gestation que nous pouvons dire avec l'apôtre Paul « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu un homme, j'ai délaissé ce qui était de l'enfant. » Et c'est alors que nous réalisons que pendant bien des années, nous n'étions qu'en présence des ombres de la vie véritable, de la vie éternelle, dont on ne percevait que l'ombre se projetant sur les parois de notre histoire. Ce que le Christ fait advenir dans l'existence des croyants, ce n'est donc rien moins que la vie éternelle dont Jean rend témoignage ici même. La vie éternelle qui ne se transmet pas à la manière d'une doctrine et qui doit naître en l'homme lui-même. Et seule une expérience personnelle permet cela. Seule une expérience personnelle permet cela parce que seule la traversée de sa propre nuit permet cela. Seul le travail personnel permet d'accéder à cette vie en plénitude. Si Jean Calvin appelait Nicodémite ceux qui ont honte de vivre leur foi au grand jour, ceux qui restent cachés, ceux qui adorent Dieu dans l'ombre, en catimini, en secret, nous pouvons nous reconnaître dans cette figure de Nicodème à chaque fois que nous préférons nous en tenir au Dieu des experts, au Dieu des théologiens patentés au lieu de faire nous-mêmes l'expérience de Dieu. Le Christ révèle Dieu en nous renvoyant à notre propre expérience. Le Christ refuse d'en rester au seul terrain des idées, au seul terrain des systèmes, au seul terrain des idéologies. Le Christ révèle Dieu en nous renvoyant à notre propre existence car évidemment ce n'est qu'au cœur de notre être que nous pouvons découvrir à quel point Dieu est le fondement de l'être. C'est au cœur de notre personne que nous pouvons découvrir à quel point Dieu est personnel en ce sens qu'il nous permet d'être une personne. C'est au cœur de notre vie que nous pouvons découvrir que Dieu est ce qui nous pousse où nous attire inlassablement vers la vie à la manière d'un électro-aimant non délicieux je trouve où se mêle tout à la fois l'amour et la puissance de l'énergie que Dieu met en œuvre pour nous sauver d'une vie laissée dans l'ombre, d'une vie sans éclat et sans œuvre véritable, une vie passée face au néant sans la dimension de l'être. Par cet entretien entre Jésus et Nicodème qui rassemble la communauté des croyants, le Christ nous révèle que la vie ne consiste pas dans un savoir que l'on se transmet de bouche de maître à oreille de disciple. La vie, selon Dieu, c'est ce que le théologien John Cobb nomme l'appel à aller de l'avant au-delà de ce qui a été réalisé dans le passé et au-delà de la sécurité de ce qui est établi et habituel. Cette vie, cette vie, évidemment, c'est un appel, c'est aussi une réponse, comme le baptême est une réponse à cet appel à la vie. Toute notre vie, chaque jour de notre existence, peut être une réponse à cet appel-là. Mais cette réponse, évidemment, nous ne pouvons la formuler que si nous avons forgé une confiance personnelle en Dieu, si nous avons éprouvé Dieu, car la confiance doit s'éprouver, si nous avons éprouvé le Dieu de nos huit ans pour n'en retenir que le Dieu bien-vivant à l'œuvre dans notre vie. C'est par la confiance que nous avons en Dieu que nous pouvons prendre au sérieux cet appel à la vie, à une vie plus harmonieuse et plus juste. Et c'est la raison pour laquelle la foi n'est pas vraiment accessoire. La foi personnelle, cette confiance qui se distingue de la foi traditionnelle dans laquelle il faudrait croire, cet arsenal de théories, de discours sur Dieu, cet arsenal de doctrines, eh bien, la foi personnelle, c'est celle qui permet d'accueillir ce que Dieu nous offre, de lui faire une place dans notre histoire. Et comme le dit John Cobb par ailleurs, Dieu, Dieu, Dieu est celui qui ne peut nous donner que ce que nous voulons recevoir. Et c'est ainsi que Jean, à sa manière, relate de quelle manière l'évangile qui résonne à travers cet entretien entre Nicodème et Jésus, à quelle manière l'évangile, eh bien, cette proclamation que nous sommes tous sauvés d'une vie sans consistance, d'une vie qui serait l'ombre d'elle-même seulement, par grâce au Seul, mais au moyen de la foi. Amen. à la fin. Amen. Sous-titrage ST' 501